Vous aimeriez créer des cartes de ce genre qu'on peut distribuer aux parents? Ils vont les mettre sur le frigo et qu'à n'importe quel moment de l'année, ils peuvent numériser le code QR ou utiliser l'URL raccourci pour accéder aux facteurs électroniques, à l'outil de portfolio, peu importe. Bien, ça, ça se fait en quelques minutes. Vous voulez en savoir plus? Restez avec nous. Pour la démonstration, je vais simuler qu'on désire partager un portfolio numérique de groupe aux parents de notre groupe. Donc, on pourrait faire une fiche. En réalité, ce que l'on va faire, ça va ressembler à ceci. Mais ça pourrait ressembler à cela. C'est à vous de décider à quoi vous voulez que ça ressemble. Donc, allons-y. Ne perdons pas plus de temps. J'ai ici mon outil de portfolio. Regardez si je l'ouvre. Bon, voilà. C'est ce que je désire partager. Donc, on va obtenir le lien de partage. Donc, je clique avec le bouton de droite, partager. Et je vais copier le lien car je sais que mon lien, c'est le bon. Mais vous, si vous n'êtes pas certain, allez à partager. Et assurez-vous que le lien, c'est bien, tous les utilisateurs disposant du lien peuvent lire. C'est ce que l'on souhaite. Je copie le lien. Et je ferme. Maintenant, deux choses. On veut créer un code QR et on veut créer un URL raccourci. Donc, on ne veut pas que les gens soient obligés d'écrire cette longue ligne de code pour pouvoir ouvrir si jamais ils ne peuvent pas lire un code QR. Donc, ça, ça va être deux opérations qu'on va faire. Mais avant d'aller plus loin, pour créer un modèle comme celui-ci, d'accord, bien, vous pouvez utiliser l'outil de votre choix. PowerPoint ferait très bien l'affaire. Mais sachez que là, je suis toujours dans mon même dossier que mon outil. C'est bien. Comme ça, l'année prochaine, je n'aurai pas besoin de recommencer toutes ces démarches-là. Dans Google Discs, si je clique sur Nouveau, Google Présentation, Google Slides, et que je démarre à partir d'un modèle, sachez que dans les modèles proposés, devinez quoi, il y a un modèle de fiches de code QR. Bien oui. Donc, on va simplifier la vie un peu. Donc, je viens de l'ouvrir. Il va s'appeler Carte Code QR. Là, vous avez une page avec six cartes par page. Si vous préférez le format à quatre par page, je vous recommanderais le quatre. Ça fait vraiment le format comme celui-ci, carte postale. Vous pouvez voir, c'est le même modèle que j'ai utilisé pour faire cette carte-là. Ou si vous voulez quelque chose de plus grand, bien, vous pourriez utiliser celui-ci. Donc, moi, je ne veux pas le plus grand. Et je vais retirer cette page-là aussi. En tout cas, supprimer. Je garde celle-ci. Et là, je vais la modifier. Évidemment, à quatre par page, bien, ça nous permet, si on a 16 élèves, on va imprimer sur du carton quatre fois les quatre, les trancher et les envoyer à la maison. Donc, j'ai ici, je vais mettre mon titre. Tiens, classe 001. Ici, je vais le laisser. C'est un lorem-bipsum. Le code QR sera remplacé et le lien sera créé. Donc, allons-y maintenant. Comment fait-on pour créer le fameux code QR raccourci? Je vous propose un outil. Je vous propose un outil. Il y en a d'autres. Et cet outil-là va même créer le code QR pour vous. Donc, je vais m'ouvrir un onglet. Je vais me brancher. On peut le faire pour des raisons éducatives. D'accord? Au site monurl.ca. On n'écrit rien après. Voilà. Là, ça est apparu rapidement. Vous allez faire connecter avec Google. Vous vous branchez avec votre compte scolaire. Et une fois que vous êtes rendu ici, vous pouvez voir, j'en ai déjà des raccourcis que j'avais créés auparavant. Et vous, vous allez entrer ici. La longue ligne. Donc, le fameux partage de notre... Quand je reviens ici, le fameux lien. Copier le lien qu'on obtient. Qui est extrêmement long. Je vais le coller ici. Regardez, c'est un code impossible à retenir. D'accord? Et là, on va lui demander simplement de... C'est quoi qu'on veut comme code. Là, avant de terminer l'opération, on va vérifier quelque chose. Parce que là, vous avez deux possibilités. Donc, lorsqu'on a fait nos codes QR, on a le choix. Et on va faire la démonstration en temps réel. Regardez, je m'ouvre une fenêtre. Inviter. Faire comme si j'étais un parent, qui n'a aucune idée c'est quoi, qui reçoit ce fameux lien-là. Là, ça, c'est un lien en lecture. Et voici à quoi ça va ressembler sur son téléphone cellulaire ou sur son ordinateur ou sa tablette. On va voir, en gros, ici, la page, la diapositive. Et on va voir, à la gauche, les autres diapositives. Si c'est ce que vous voulez, alors, de faire comme on a fait, c'est à la bonne façon. S'il y a une seconde façon de partager. Donc, j'ouvre mon document. Je peux prendre le lien comme on a fait en lecture ou encore, de seconde façon. Je vais arriver ici, dans le menu fichier, partager, et je vais publier sur le web. Je publie. Oui. Et le fameux lien qui est ici, je vais le copier. Celui-là va donner une version site web de votre outil de Portfolio. Donc, on va vraiment voir ici la page en grand et on ne verra pas l'index. Donc, c'est à vous de décider. Puis, on ne verra pas la barre d'outils en haut, rien de tout cela. Donc, regardez, je vais retourner en mon mode anonyme. Je vais coller le lien que Google m'a donné en publié sur le web. Et voici la différence. Si on publie sur le web, c'est ça que ça donne. Donc, si vous choisissez le lien publié sur le web, c'est ça. Si vous choisissez le lien en lecture, c'est ça que le résultat que vous allez obtenir. Donc, les deux, quand même, je vais me dire, ce n'est pas une trop grande différence. Mais il y en a quand même une parce qu'ici, les gens peuvent voir toutes les diapositives se promener facilement et peuvent demander la permission parce qu'on pourrait écrire. Ça se peut que vous ayez peut-être un message ou deux dans l'année, quelqu'un qui n'a pas compris qu'il est en lecture. Donc, vous avez ici les diapositives et la diapositive en grand. En mode web, vous ne voyez que la diapositive. puis s'il utilise son téléphone cellulaire, vous cliquez. Ou s'il clique, ça va aller à la seconde. Donc, une fois que vous avez décidé de quel type de portfolio ou de partage que vous désirez utiliser, je reviens ici. Donc, dans mon cas, j'ai décidé que je voulais la version publiée sur le web. D'accord? Ça donne mieux pour moi. J'aime ça que c'est juste une diapositive. Donc, je vais partager, publier sur le web. Je viens chercher le lien, copier, et là, je retourne à mon URL et ici, je colle mon lien qui est long comme ça. Et là, je veux obtenir un URL raccourci qui va être beaucoup plus court. Donc, je vais l'appeler ma classe 001 ou classe de M. Michel ou allez-y. Je raccourcis. Et voilà. Maintenant, si les gens entrent dans un navigateur monurl.ca barre oblique ma classe 001, ça va les amener à l'outil ou s'ils numérisent ce code QR-là, ça va les amener à l'outil. Donc, regardez, je prends mon code, je m'en viens ici dans ma carte, lien URL. c'est un peu long. On va lui donner un coup de main. Vous organisez ça. OK. Puis ensuite, je reviens. Regardez, je fais un copier l'image. Code QR. J'enlève celle-là. Il y a deux façons de procéder. Regardez, je peux juste faire un coller. Puis, je vais remplacer celle-là par celle-là. si on veut y mettre un bord pour faire comme l'autre, on peut faire comme l'autre, y mettre un bord en noir. Et voilà. OK. Ou, quand j'étais ici, si j'avais fait enregistrer l'image sous, d'accord, c'est une autre solution. Mais quand je suis ici dans ma fiche, je pourrais simplement je sélectionne l'image, faire remplacer l'image à partir de mon ordi. Et voilà. Vous pouvez voir que c'est la même chose. Donc, vous faites une carte. Une fois que vous avez une carte complétée, regardez, on peut même effacer le restant. Je fais un copier. Je viens ici, je fais un coller. Je peux effacer les deux cartes du bas. Je fais un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Ou même dans Google, vous pouvez simplement faire CTRL-D et ça fait dupliquer. Ça l'évite le CTRL-C, CTRL-V. Puis, regardez, j'ai mes quatre cartes de fait. Avant de les imprimer, prenez donc le temps de vérifier combien de fois qu'on a fait un code QR et que ça n'a pas fonctionné comme on voulait. Donc, j'ai mon appareil photo. Je clique. Allô? Ah, sélectionner un compte. Oui, oui. Parce que j'ai plusieurs comptes qui me demandent de sélectionner un compte. Quelqu'un qui n'a pas de compte, il ne demanderait rien. Puis, regardez, j'ai mon portfolio. On numérise, on arrive là, c'est ce qu'on veut. Puis, si on veut aller à la deuxième diapo, si on veut revenir à la première, on a notre outil de portfolio. Donc, j'espère que ça répond aux besoins. Là, ici, tout ce qu'il vous reste à faire, dans le fichier, imprimer. Vous assurez d'imprimer à la taille du papier. On a déjà les marges. Puis, il ne vous reste qu'à choisir le nombre de copies et imprimer. Et le tour est joué. Donc, pour créer une carte, carte postale comme celle-ci, dans votre dossier nouveau, un Google Slides ou un PowerPoint à partir d'un modèle. Dans Slides, vous avez déjà le modèle. vous le choisissez et vous remplacez le code QR. Ensuite, vous déterminez, n'oubliez pas de déterminer quel type de partage que vous voulez. C'est à vous. Soit le partage en lecture ou encore le partage web, plein écran. C'est à vous de décider. Vous prenez ce lien et dans mon URL, vous créez un lien raccourci à partir de ce grand lien-là. Et il ne vous reste qu'à imprimer les cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada